assalamu alaikum bienvenue sur la première vidéo de la playlist le licite et l'illicite dans l'alimentation dans cette playlist vous découvrirez des choses connues comme l'interdiction du porc des poissons alcoolisées mais aussi des interdictions moins connues comme celle de la bête morte du sang répandu ou de l'interdiction de la bête tuée lorsque le nom d'Allah n'a pas été mentionné donc je vais commencer cette vidéo avec l'élevage l'islam privilégie l'activité de l'élevage et incite les gens à sa pratique le prophète s'est riche d'avoir été berger en disant tout messager envoyé par dieu a été berger les compagnons lui demandèrent si cela avait aussi été son cas à quoi il répondit certes je faisais paître le troupeau dans les airs de passage des gens de la mecs l'élevage fournissait essentiellement le lait l'ébène l'une des deux bases de l'alimentation le noble coran dans la sourate 16 verset 66 à 68 fait l'éloge de ce liquide esquis pour les buveurs il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux nous vous appreurons de ce qui est dans leur ventre un lait pur et délicieux pour les buveurs des fruits de palmiers et des vignes vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent il y a vraiment là un signe pour des gens qui résonnent on buvait surtout du lait de chamelle secondairement du lait de chèvre et de brebis on en tirait des laitages le semen beurre fondu avec lequel on faisait la cuisine le hargit fromage de lait aigre le djeb fromage indéterminé en général la consommation de viande était rare mais d'autant plus apprécié on mangeait surtout quelques fois engraissé par la consommation le dajin le dajin s'emploie pour qualifier les animaux domestiques de basse et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam préféré l'épaule et les pattes de devant de l'agriculture l'islam incite à la mise en culture de la terre comme cela est mentionné dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui donne vie à une terre celle ci lui appartient celui qui cultive une terre dont personne n'est propriétaire en devient l'acquisiteur l'islam veille aussi à ce que les besoins primordiaux de l'individu soit assuré et l'incite même à en acquérir davantage les besoins sont mirés comme tel dans le coran à savoir ni soif ni chaleur qui n'y aura pas soif ni ne sera frappé par l'ardeur du soleil l'agriculture fournissait des dates qui représentait pratiquement l'essentiel de la nourriture de base la mère des croyants aïcha lalifat midi record quand mourut le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous n'étions rassasi que de deux noirs les dates et l'eau elle se consommait sèche tamre ou fraîche donc la vidéo en est terminée je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour découvrir la suite de la playlist le lycides et les licites dans l'alimentation de plus n'hésitez pas à vous abonner